Bonjour, je m'appelle Anne Théron, je suis metteur en scène, associée au TNS, et je vais vous lire un poème de Sylvia Platt, Wuthering Hates. Les horizons m'encerclent comme des fagots qui penchent, disparates et pour toujours instables. Il suffirait d'une allumette pour qu'il me réchauffe, et que leurs lignes fines rougissent l'air, laissant le ciel pâle d'une couleur plus sûre, avant que les lointains qu'elles fixent ne s'évaporent. Mais ils ne font que se dissoudre, et se dissoudre, comme une succession de promesses, à mesure que j'avance. Nulle vie ne s'élève au-dessus de l'herbe ou du cœur des moutons, et le vent vient se déverser comme la destinée, courbant chaque chose dans une seule direction. Je sens bien qu'il s'efforce d'aspirer ma chaleur pour l'emporter. Si j'accorde aux racines de la brouillère une trop grande attention, elles finiront par m'inviter à blanchir mes os, parmi elles. Les moutons, eux, savent où ils sont. Ils pèsent dans leurs nuages de laine sale, aussi gris que le temps. Les fentes noires de leurs pupilles m'absorbent. C'est comme d'être expédiés dans l'espace par la poste. Message stupide, insignifiant. Ils restent là, dans leurs costumes de grand-mère, boucles postiches et dents jaunes, ébèlement de marbre, durs. Je rencontre des ornières et de l'eau, limpides comme les solitudes qui fuient entre mes doigts. Des seuils creux, tour à tour, apparaissent dans l'herbe. Linteau et Perron se sont désassemblés. Des gens, l'air ne se souvient que de quelques étranges syllabes. Ils les répètent en gémissant. « Pierre noire, Pierre noire. » Le ciel s'appuie sur moi, moi la seule à être debout parmi toutes les horizontales. Les herbes affolées battent et se cognent. Elles sont trop délicates pour vivre en telle compagnie. L'obscurité les terrifie. Maintenant, dans des vallées aussi étroites et sombres que des poches, les lumières des maisons luisent comme de la petite monnaie. L'obscurité les terrifiées.